Dans cette capsule, je vais vous parler de ce que moi j'appelle la petite quincaillerie. Un rémérillon à billes, un graphe et tout ça. Quand on commence dans la pêche, c'est pas évident quand est-ce qu'on doit utiliser ces éléments-là ou encore pas les utiliser du tout. C'est le genre de questions que je reçois régulièrement. Donc on va clarifier un petit peu comment ça devrait fonctionner. Commençons par les types de l'air où on n'a pas besoin d'aucune quincaillerie. On doit attacher directement au bout du fil. Idéalement. Premier, une tête de jig. Si on attache ça directement avec le fil dessus, il n'y a aucune utilité et ça ne fait pas une belle présentation d'avoir un émérillon ou un agrafe au bout de ça. Pour changer de couleur, désolé, vous faites votre nœud. Tête de jig. Un autre type de l'air aussi, un streamer ou une mouche, peu importe laquelle. Bien entendu, si on la présente avec une cala mouchée, la question ne se pose pas. Mais si on le présente avec un lancé léger, bien ça aussi, il faut l'attacher directement au bout du fil. Mettre un émérillon après peut faire en sorte qu'il n'y a pas une belle présentation, il nage de côté. Puis tu sais, ça a l'air d'un beau petit menu en action. Là, j'ai mis un truc en avant. Ça, ça s'attache directement au bout du fil. Poissons d'angeurs maintenant. Je sais qu'il y en a qui font un nœud particulier pour donner du jeu à l'œuf poissons d'angeurs et tout ça. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'une vraie agrafe à poissons d'angeurs, ce n'est pas un émérillon, c'est uniquement un agrafe. C'est ça que je trouve l'idéal pour les poissons d'angeurs. Évidemment, il y a plein de modèles de poissons d'angeurs, plein de couleurs, plein de longueurs de bavette. On est appelé à changer souvent de l'heure. Donc ça, c'est rapide. On ouvre l'agrafe, on s'accroche. Mais ça permet quand même aux poissons d'angeurs d'avoir suffisamment d'action. Pourquoi je ne mettrais pas une émérillon à billes sur ça? Entre autres pour les gens qui pêchent au lancé, ça fait en sorte que l'émérillon à billes plie, puis souvent la mission triple du leurre va venir rejoindre le fil. Vous venez de gaspiller un lancé. C'est agaçant de toujours être obligé de démêler ça. Ensuite, le véritable émérillon à billes, muni d'une agrafe lui aussi, mais évidemment de la partie qui contient une bille et qui peut tourner sur lui-même aussi souvent qu'on le souhaite. Ce que j'attache avec ça, ce sont des cuillères. Tous les types de cuillères. Donc, cuillères tournantes, comme une aglia ici, on s'accroche directement là-dessus. Puis tous les styles de cuillères ondulantes. Donc, une Lake Clear, une Little Wolf. Ce genre de cuillère-là s'attache avec un émérillon à billes. Ça permet encore une fois le maximum d'action, puis ça facilite les changements de l'heure. On peut évidemment trouver sur le marché des émérillons à billes comme ça, avec 4, 6, 8 pouces de fil d'acier. Donc, c'est des choses qu'on veut utiliser particulièrement aux brochets, en plus long format, pour le masquinongé aussi. Pourquoi je ne pêcherais pas tout le temps avec ça? Quelqu'un, des fois, les gens me disent, « Ouais, mais Dan, je pêche le doré, mais il y a des brochets aussi dans mon lac, puis je me fais couper. » Bien, c'est plate à vous dire, mais c'est le prêt à payer pour faire des plus belles pêches de doré. Parce que vous faites sûr d'une chose, si vous utilisez une avançon d'acier, en avant de votre l'heure à doré, doré, c'est souvent un poisson qui arrive un peu plus lentement, qui examine. Il voit votre émérillon, il revient d'abord. Soyez certain de ça. Il y a juste les petits juvéniles, à l'occasion, un doré qui arriverait dans un angle où il ne peut pas percevoir l'avançon d'acier. Mais ça fait partie de la joute. Si vous voulez pêcher le doré, on n'utilise pas de bas de ligne en acier. Par contre, évidemment, je vous le recommande fortement pour le brochet, quoi qu'il existe d'autres options. En gros, ça fait le tour de ce que j'appelle la petite quincaillerie. Quand s'en servir pour être efficace et avoir du succès?